Pourquoi tu récupères toutes les notes ? Depuis quand tu les lis plus les notes ? C'était pas prévu ça ! Allez ouvre ! Oh putain merde ! On va lui faire une attaque surprise. Il se fait attaquer par la tourelle. Je suis connecté. Bonjour, soigne moi ! Ah non toi c'est scientifique. Ok, on va devoir monter aussi. Oh la vache ! Sympathique ! J'aime bien parce que là on commence à... En fait, on va partout. On commence à monter, descendre. C'est sympa. Alors... C'est pour faire quoi ces boutons ? Ah, il mimique ce qu'il voit ! C'est sympa ! Oh waouh ! Il a mimiqué la... La photo ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! J'ai cherché une autre veilleuse comme prévu. J'ai augmenté la psycholuminosité. Le typhon devrait la suivre à la trace cette fois. C'est sympa. Sympathique. Je vais pas me soigner. Je risque de le regretter. Mais vu qu'on a un... Un robot qui traîne dans les parages. J'ai pas envie vraiment d'utiliser des trucs de soin quoi. C'est cool. C'est cool qu'on ouvre un... On peut aller là... Oh la vache ! Il a résistant le truc ! Il a résistant le truc ! On va aller de l'autre côté vite fait pour se soigner. Et après on... On continue notre... Petite aventure. Bonjour. Je vois des blessures épidermiques et cutanées. Au régime thermique. Injection de 10 ml d'hydraminol. Vous serez sur pied en un instant. Merci. Faudrait réparer ma combinaison aussi. Ah je me rappelle plus quel objet c'est... A quoi ça ressemble... Ça. C'est à côté du café à chaque fois. Merde. C'était un peu du gaspillage. Pas à l'heure. Ça arrive. Ça arrive. Non, on aurait pu passer par là. Je me suis fait chier pour rien en fait. Alors, a montré d'autres signes d'instabilité au cours des dernières 24 heures. Le sujet a démontré la curiosité malsaine pour les objets de petite taille de son environnement. Prévention de suicide pour 37. 37 est toujours surveillé pour prévenir une tentative de suicide. Je crois que discuter avec Transcend ne nous apportera rien de plus. Je veux que tu progrèves une opération dans le prochain jour. On va extraire et envoyer tout ça aux analyses dès que possible. J'espère que ce n'est pas un mec. On a le coffre fort, on peut aller le récupérer. Il y a des... Il y a des notes de partout. C'est quoi le... Pourquoi je les ramasse surtout ? Notes mimiques, notes mimiques. C'est énorme. Pourquoi je ramasse ces notes ? Je ne sais pas. Elles sont où toutes les notes. C'est pas grave. On a combien de neuromod ? On en a trois. On a déjà mimétisme 3 de débloquer. Bon, ça c'était rapide. On va garder l'énergie. Ce que je voulais faire, c'était armurier, je crois. Eh, merde. Manqu'un. Alors, il y a des choses en haut, il y a des choses en bas. Alors, comment tu veux... Ah ! Ah, super ! Saloperie. Ah, mais on va se faire chier quand même. Je vais me faire chier, moi. Si je fais ça... Est-ce que je peux... Peut-être que je peux directement sauter par-dessus, en fait. Ça va. Je n'ai pas l'habitude, encore. Vache. Je suis tombé. Toi, viens. Toi, viens. Pas de panique. On était bon, on était bon. Non, les succès, c'est pas trop, c'est pas trop mon truc. Bon, on va faire ça, du coup. Imité 20 objets distincts. Ah, je regarderai, putain. Est-ce qu'on peut... Voilà. C'est dérouillé. Ah, merde. Bien sûr, là. Je ne voudrais pas me faire... Me faire taser. Et voilà. Ok. Ah, on aurait pu tous les scanner ici, en fait. Ok, pas mal. Comment j'ai fait pour monter tout à l'heure ? Ah oui, non, c'était par là. C'est l'autre côté. Et t'avais joué en quelle difficulté ? Parce que là, on est en difficulté la plus dure. Et le mode survie, là, qui est nouveau, apparemment. Qui a été rajouté il n'y a pas très longtemps. Ah oui, c'est celui-là qui est bloqué, là. Comment on rentre ? Ah oui, non, il faut faire ça. Allez, on va essayer de... Passer par... Yes ! Alors... Oh, la vache, comment ça glisse. Ah, putain, à chaque fois, il passe par là, en fait. Oh, il y a plein de mimiques au-dessus. Il faudrait faire une plus grosse plateforme. Je ne peux pas. Tu veux ? Merci. Merci bien. Aïe, veni. Saloperie qui m'a quand même touché, quoi. Oh, mais il y a plein de gens. Où est-ce qu'on est ? Ah. J'ai encore essayé de s'échapper, en fait. En normal, il n'y a pas beaucoup de différences que je vois, moi, pour l'instant. Ah, le début, quand même, faisait... En fait, ils font très mal au début. Ils faisaient très, très mal. Maintenant, bon, j'ai pris l'habitude, je prends moins de coups et tout ça. Mais, euh... J'avoue que le début, il faisait extrêmement mal, tous les mimiques que je rencontrais. Il est où, le machin ? Après, le mode survie avec les armes qui pètent, c'est pas mal. C'est pas mal. Genre, au début du jeu, j'ai un peu trop utilisé ça. Il y a un tuyau, en fait, qui a explosé de l'arme et tout ça. C'était plutôt comique. C'était plutôt drôle. Voir le tuyau exploser de l'arme. C'était vraiment sympa. Il nous en reste combien de... Trois. On va attendre. Pistolet. Voilà, maximum. Ce qui concerne ta progression, le plus dur reste à venir. Ouais, j'imagine. Ah, on a la portée. Ça pourrait être intéressant. Ah, technologie de laboratoire. Ah, je pensais que c'était armerie aussi. Non, d'accord. Cool. Technologie de laboratoire. Bon, lui, du coup, on va lui mettre une cinquième cartouche. Et on va attendre pour le reste. Allez, on y va. On se casse. Enfin, je crois. Je crois qu'on a fini. Non, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, putain ! Je crois qu'il était plus loin, ce con. Oh, la vie que j'ai perdu pour rien, quoi. Scientifique. Genre, un mimique, les dégâts qu'il m'a fait, quoi. C'est horrible. Du coup, j'ai envie de revenir pour me soigner. Mais on pourrait passer par là, tu vois. Bonjour, docteur You. Ah ! Ah, ah ! On est de retour ici. T'es où ? Là-bas. Bah, du coup, voilà, on y retourne pour du bon. Bonjour. Je n'avais pas vu que vous étiez là. Mais. J'inverse. Bon, c'est reparti. Ah, c'est quoi, ça ? Regarde bien. Tout ce qui est arrivé sur Talos One a commencé ici. Tu étais tellement enthousiaste au début. Mon erreur a été d'accepter que tu sois au centre des tests. C'est là que j'ai commencé à te perdre. Nous sommes sur le point de comprendre ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils construisent. Il me faut juste un peu plus de temps. Bonjour, docteur Kalstrup ? Je voulais savoir où en était ma demande de consultation dans des contrats de renonciation des volontaires. Anna, vous êtes censée être en congé aujourd'hui. J'avais un peu de temps libre, alors je me suis dit... Je vous ai déjà dit que les CRV étaient des documents confidentiels. Je ne peux rien faire pour vous. Mais est-ce qu'il y a des indemnités pour les chercheurs ? Après tout, c'est moi qui appuie sur le bouton. Écoutez, je comprends. Vraiment. Je sais que c'est pas facile. Je veux juste en avoir le cœur net. Croyez-moi, tout ce que nous avons fait est parfaitement légal. Talos One est un espace extra-national. Il n'y a pas de loi. Anna, vous êtes fatiguée ? Cela affecte votre jugement. J'ai été tolérant jusqu'à présent, mais cette fois, c'en est trop. Vous avez besoin de... C'est ce que je craignais. Les scientifiques présents ici étaient en plein travail quand ils sont morts. L'accès au TEG est fermé pendant les expériences. Protocole de sécurité. Vous devrez terminer ce qu'ils avaient commencé. Dans les années 60 et 70, les premières équipes de chercheurs ont tenté de communiquer avec les Typhoons. Mais ça s'est avéré impossible. Leur structure cérébrale est hautement développée et intentionnelle, mais d'une certaine façon, elle est inaccessible. Il ne présente aucun langage propre. Il ne semble même pas nous voir. Enfin, pas comme nous nous percevons, nous. Je généralise en disant nous. Je suis bien conscient de ne pas être humain. Pas comme vous. Je viens de me... Procédure d'examen en cours. Bâtiment verrouillé jusqu'à la fin de la procédure. Je viens de me défoncer la gueule à coup d'attaque psychique. C'est super. Contre la glace. C'est terrible. Réduit le temps nécessaire pour terminer un scan. Ah yes. Ça, il me le fallait vraiment. Plan de fabrication d'hypo. C'est cool ça. Alors, procédure de labo. Création de fantôme. Active le psico-1 avant de lancer la procédure expérimentale. Euh, ok. Ça passe à travers. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Salle d'examen, compromise. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh, ça bloque le temps ? Je savais pas. Ah, après on peut bouger. Ah, c'est top. Par contre, je vais peut-être pas m'en approcher. Attention. Salle d'examen, compromise. Ok, ramène-toi. C'est pas. Salle d'examen, compromise. Attention. Salle d'examen, compromise. Bon, ok, c'était une mauvaise idée. Attention. Salle d'examen, compromise. Attention. Salle d'examen, compromise. Les gens ont trop fait d'attribuer des comportements humains aux choses qu'ils ne comprennent pas. Les Typhoons nous tuussent la moindre hésitation. Mais ce n'est pas par méchanceté. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Tu sais ce qu'on a découvert. Ils n'ont pas de neurone miroir. Malgré leur formidable capacité, il y a une chose dont ils sont incapable. Ressentir de l'empathie pour une autre créature vivante. Ok. Bon, ils ne sont pas très durs. C'est juste moi qui ne savais pas comment les combattre. J'aurais dû faire ça au début. On peut le tuer, lui. Ah, il y a une vite. Vraiment, vraiment. Je sais que ce n'est pas facile. Je veux juste en avoir le cœur net. Croyez-moi, tout ce que nous avons fait est parfaitement légal. Talos One est un espace extra-national. Il n'y a pas de loi. Anna, vous êtes fatiguée. Cela affecte votre jugement. J'ai été tolérant jusqu'à présent, mais cette fois, c'en est trop. Vous avez besoin de repos. Vous comprenez ? Oui, docteur Kelsthrup. Je comprends. Bien. Bon, à cause de vous, je suis en retard à mon rendez-vous avec Alex. On va continuer là-bas. Non, il était mort. Le mec. Il était mort, puis après, il s'est fait posséder par le tisseur. Et c'est devenu une entité bizarre, un fantôme super puissant, en fait. C'est le troisième jour, ça va ? Non, c'était juste un chercheur qui était mort. Comme 90% des chercheurs dans la base. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Descendre ? Je n'ai peut-être pas trop envie de descendre ici. On va d'abord voir le feu de l'autre côté. C'est très bizarre, parce que normalement, il n'est pas mort. Ben, oui, non, il était mort. Calibrage en cours. Ciao. 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 Non, merde. Je suis foutu le feu partout. Il est parti ou ce con ? Ah l'ingénieur ! Reviens ! J'ai pas envie de te courir après. Ok, j'ai perdu un Mimic de vue, je sais pas où il est parti. Ah, ce jeu est vraiment cool, vraiment bien. Je regrette de m'être pas lancé dessus quand il est sorti en fait. Il est peut-être mort. Il est peut-être mort. C'est pas un chercheur, un ancien détenu. Non. Oups ! Wow, comment je suis mauvais ! Merci. Dans l'instant, je me dis que si tu prends Mimetic, je pourrais peut-être genre être ça et passer à travers, non ? J'ai l'impression que je vais devoir le prendre en fait. Ah ! Ah, là y'a le cobaye ! Recherche terminée. Homo sapiens. Eh ! Eh, par ici ! Vous avez besoin de flingues ? De munitions ? Ouais. J'ai vu un de ces types de l'équipe scientifique entrer dans cette armurie. Je l'ai vu taper le conne. Fais-moi sortir d'ici et je vous le donnerai. Evidemment. Je m'appelle Aaron. Aaron Ingram. Ok. Je t'ai pas donné ton... Je t'ai demandé ton prénom. Euh... Viens de l'historique des criminels du volontaire des tests pour approuver et appuyer sur demander leur besoin pour voir quand vous le souhaitez. Pas besoin de me laisser enfermer ici plus longtemps ! Commande de la porte, ouvrir la porte. Euh... Trafic d'êtres humains, kidna... T'es sérieux ? Trafic d'êtres humains, kidnapping, détournement de mineurs, Distribution de substances contrôlées, imitation frauduleuse. Waouh. Ah ouais le... Ah le mec c'est un saint hein ! Putain ! C'est un putain de saint hein ! Oh la vache ! Euh... Qu'est-ce que vous lisez ? Mon casier judiciaire ? Ouais. Oh ! Salut Broncterm ! Je vous jure sur la tombe de ma mère que c'est qu'un ramassis de conneries qui font que donner bonne conscience quand on appuie sur le bouton ! Bon, ok, écoutez. Pour être honnête, y'a peut-être un ou deux trucs de vrai. J'ai pas toujours été un saint dans ma jeunesse. Mais c'est du passé. Vas-y, raconte-moi ton histoire. Faut que vous me laissiez sortir. Je veux pas être désagréable, mais tu penses être encore loin de la brèche. Je suis bientôt arrivé. T'as une idée de ce qui s'est passé ? Difficile à dire comme ça, peut-être que des micro-météorites ont percé la coque. C'est rare, mais ça arrive. Je vois. Très bien. J'espère que c'est juste ça. Est-ce que tu me caches quelque chose ? Mais non, bien sûr que non. C'est juste que des matériaux exotiques confidentiels sont entreposés dans la réserve. On peut pas vraiment se permettre d'en bloquer l'accès. Je vois. Qu'est-ce qu'on fait avec toi ? Je sais pas quoi faire avec toi. T'as un code, j'ai besoin d'armes. Mais t'as l'air d'être un gros connard. Allez. J'en vais regretter. Et si je te tue après ? Donne le code. Donne le code. Ecoutez, si jamais vous croisez d'autres types avec une combi verte, faites gaffe. Ils sont pas tous aussi gentils que moi. Ok. T'as de la chance et le bon code. Casse-toi. Casse-toi avant que je change la vie. D'abord on scanne. C'est une tourelle. Oula. Ouais au pire on me tue. Oh y'a un paquet de bons trucs là-dedans. Peut-être même un flingue ou deux en trop ? Nan mais... Nan mais... Tu prends pas de flingue. Cet homme était mauvais, c'est un fait. Et vous l'avez laissé partir. Je suis curieux de savoir ce qui vous a motivé. Les armes ? La compassion ou autre chose ? Personnellement je ne peux agir que dans le sens de mes directives. Le typhoon ne sème que mort et destruction. Mais vous, vous êtes humain. Vous pouvez faire des choix. Les armes. Y'a pas 36... 36 choix c'est les armes c'est tout. Les armes et la tourelle. Et la tourelle. Il faut bien comprendre ça. Alors comment on va là par contre ? Comment on ouvre ça ? Euh... Matériel storage, subject holding. Ok. Bah j'en sais rien. Bah par contre on est plein de chez plein non ? Oh putain. Ok va falloir détruire tout ça. Euh... Et on a un neurod. Ah ouais non là c'est paradis euh... Paradis du guerrier quoi. Pas mal qu'un. Oulalala. Il a pas mal qu'un. Alors où est-ce qu'on va se montrer ? Ok bouge pas la tourelle. On va aller là. Ah. Excusez moi. Ah putain. Mimique. Ah ha. Ah désolé. Désolé tourelle. Déplacement. Salaud. C'est pas bien. Oh. Qu'est-ce qu'elle a dans la jambe ? Qu'est-ce qu'elle a dans la jambe ? Mitsuko ? Apparemment je voudrais bien récupérer de la vie. Sans avoir à la payer. ça serait cool il faudrait remonter pour ça je pense on a pas le putain tu veux pas te pousser tu vois pas qu'il y ait pas assez de place pour nous deux combien je mets ça c'est pissé je mets des chaussures avant d'accoucher ok on s'en fout on va peut-être se soigner un peu alors allez on a des trucs à bouffer ou pas bon je connais pas le code est-ce qu'il y a un moyen de il a l'air d'avoir plein de trucs ici c'est chiant là c'est d'où on vient non bon on remonte merci merci il faut monter pour se soigner bonjour par contre on avait pas on avait pas des recycleurs quelque part parce que là on est dans la merde on est plein de tous les côtés le bureau du directeur ok ça marche pardonnez-moi alors ça c'est mon fusil c'est celui-là en plus ça c'est en plus ça aussi c'est en plus on est bon je l'avais pas vu toi on va visiter ça après qu'est-ce qu'on peut faire système de propulsion qu'est-ce qu'on a de plus anti-rad ah oui anti-rad hypopsie neuro ah neuro on a assez de munitions j'ai beaucoup de ressources en fait 22 24 19 16 et après j'ai des ressources des trucs des bestioles là c'est ça qu'il faut anti-rad à moins que j'en ai plus sur moi j'ai jamais fait le premier donc je sais pas du tout c'est bien ce que je craignais quoi ? ah erreur notre chef ingénieur en neuromode Alden Graves a caché un coupe-circuit dans la licence des plans du neuromode dommage c'était un bon ingénieur je pense qu'il avait des doutes à propos des composants les plus exotiques tu vas devoir utiliser son poste de travail pour réinitialiser la licence son bureau se trouve dans le département neuromode carrément vous êtes sûr de ce que vous faites il n'est pas trop tard pour balancer ça dans l'espace vous savez j'en suis sûr salope quoi pourquoi ? vous avez des doutes ? non je suis avec vous mais c'est pas moi qui me met en danger ça finira mal pour moi dans tous les cas je préfère pas trop y penser désolé vous avez tout préparé ? Mitchell est de la partie il va m'apporter de la nourriture je ne veux pas connaître les détails c'est mieux comme ça vous devez agir pendant votre prochain shift j'ai tout mis dans une boîte avec une étiquette souvenir elle se trouve dans ma cabine ça doit faire le tour des médias entendu et Quinten faites attention la sécurité m'a suffisamment un l'oeil en ce moment pourquoi j'avais des matériaux en plus ? c'est bizarre bon on peut plus faire de neuromod c'est chiant qu'est-ce qu'on débloque qu'est-ce qu'on débloque c'est gain tu ne peux pas c'est très difficile tu ne peux pas c'est bon Sous-titrage ST' 501